Bonjour à tous, je suis Annabelle Ténès, la directrice Abattoirs. Bienvenue aux Abattoirs pour cette conversation et ce jeudi des Abattoirs en partenariat avec le festival Cine Latino. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une conversation avec l'artiste Laura Huertas-Milan dans le cadre commun des Jeudis des Abattoirs et de la section Fiction Ethnographique du festival Cine Latino qui se tient actuellement malheureusement en ligne. Au moment où je vous parle, vous pourrez découvrir pour 24 heures trois des films de Laura sur la plateforme de Cine Latino et nous allons partir de ces trois films pour discuter avec elle et également Amanda Rueda qui est parmi nous. Donc, merci à toutes les deux d'être là. Bonjour et merci. Bonjour. Donc, je vais faire quelques mots de présentation avant qu'on commence cette conversation. Donc, Laura Huertas-Milan, tu es franco-colombienne, tu as étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris et également à l'École du Frénois. Tu as un doctorat de pratique entre l'Université de Harvard et les Beaux-Arts de Paris sur le thème des fictions ethnographiques et donc ce thème et ce titre qui ont donné le sujet de cette conversation. Et ton travail a la particularité d'être montré aussi bien dans des festivals de cinéma que dans des musées d'art moderne et contemporain. Et il a été montré à de très nombreuses reprises. Et donc, pour ceux qui nous suivent, je vous rappelle que vous avez pu voir notamment le film Jenny 303 en 2017 lors de l'exposition aux abattoirs Medellin, une histoire colombienne, mais aussi le film The Labyrinth à Afiak, le festival dont les abattoirs sont coproducteurs en 2018. Et que pour ceux qui veulent en connaître plus sur ton travail, donc outre le passage de trois de tes films sur la plateforme de ciné latino pendant 24 heures, on peut retrouver une sélection sur le site Mubi. Et ton travail va être présenté d'ici quelques semaines lors de la Biennale de Liverpool à partir de mai. Et donc, également avec nous, Amanda Rueda, qui est maîtresse de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès dans la discipline art et communication. Et donc, merci à toutes les deux d'être parmi nous pour cette conversation. Et je vais donner la parole pour cette première question à Amanda. Bonjour, merci à Navelle, bonjour Laura. C'est un vrai plaisir de prolonger la conversation avec Laura, qui a démarré déjà il y a quelques années, mais qui a été reprise au mois de novembre-décembre pour un entretien que vous pourrez retrouver tous sur la revue Cinéma d'Amérique latine, qui vient d'être publiée. Et c'est une revue qu'on publie chaque année au Festival Ciné latin de Toulouse, dédié au Cinéma d'Amérique latine. Donc, Laura est une artiste cinéaste et son travail est vraiment entre les arts et le cinéma, comme on vient de le montrer à Navelle. Moi, j'aurais une petite, une première question sur cette rencontre qui me semble qui a été possible grâce à son travail, sa théorisation autour de la fiction ethnographique, c'est-à-dire la, je ne sais pas comment l'appeler, une approche, on va dire, à la fois des arts et du cinéma, par levier de la fiction et de l'ethnographie, etc. En France, c'est les deux. Donc, Laura peut-être, à travers ce travail qui fait partie de ta deuxième série, donc il faudrait peut-être les situer. D'abord, c'était L'Exotisme, un travail qui a été réalisé entre 2009 et 2012, et après tu arrives donc à la fiction ethnographique avec ces trois films qui vont être diffusés à cette occasion. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce qu'il s'agit vraiment de… Est-ce que la fiction ethnographique, ça a été pour toi les moyens de faire rencontrer art et cinéma ? Bonjour, et tout d'abord, je voulais vous remercier de montrer mon travail dans le contexte de ciné latino. Je sais que le public de ce festival est non seulement en France, mais aussi en Colombie et en Amérique latine, donc je suis très heureuse de pouvoir montrer mon travail dans ce focus. Je suis heureuse aussi d'être aujourd'hui parmi vous avec Annabelle et Amanda. Alors, pour commencer dans le vif du sujet, donc les fictions ethnographiques et cette série de films, juste une petite précision, dans le programme qu'on va voir dans le cadre de ciné latino, il y a trois films, et ces trois films appartiennent chacun à une série différente. Donc, concrètement, disons que c'est La Libertad qui appartient à la série des fictions ethnographiques, et le film Voyage en la Terre, autrement dit, appartient à la série sur l'exotisme, et le film GBA à la série sur le pharmacone. Donc, ça peut paraître très compliqué, mais en fait, ça fait partie, disons, du même mouvement qui est assez organique, même s'il prend une forme assez conceptuelle à la fin. Et effectivement, tout cela part d'une première série autour de l'exotisme, qui est une série qui m'a amenée vers le cinéma, qui effectivement, comme tu l'as bien dit, Amanda, a commencé en 2009, et c'est une série où j'ai vraiment commencé à me poser la question de ma position entre la Colombie et la France, et la façon dont je cherchais à m'intégrer à la culture et la société française, les difficultés que je trouvais dans ce processus, qui était quand même un processus de très longue date, puisque j'ai une éducation française depuis très, très, très petite, en fait, depuis que je suis enfant. Mais en tout cas, cette série sur l'exotisme, s'est beaucoup développée à partir des récits de l'histoire coloniale entre l'Europe et des Amériques, et comment les Amériques ont été décrites par l'Europe, et quels sont les vestiges de ces descriptions et de cette rencontre extrêmement violente qu'il y a eu lieu il y a plusieurs siècles. D'ailleurs, le film Voyageons la Terre, autrement dite, qui fait partie de cette série sur l'exotisme, porte cette réflexion en lui, puisque dans ce film, j'ai voulu associer un jardin tropical qui est dans la ville de Lille, la serre équatoriale du Jardin des Plantes, avec des textes littéralement liés à la période de la colonie des Amériques. Et pour moi, c'était très important que dans ce film, la voix off parle en français, que ce soit une histoire qui nous est partagée, que ce ne soit pas l'histoire de la Colombie, mais que ce soit vraiment une histoire qui a profondément marqué la France, et dont la France a aussi été, sous plusieurs aspects, responsable. Et donc, ce film-là fait partie de cette première série sur l'exotisme. Et pour ce film aussi, il y avait un autre aspect de la recherche, et c'était le fait que j'ai beaucoup regardé des images qui venaient de l'anthropologie, notamment des premières formes d'ethnographie, qu'elles soient à partir du récit, comme les textes qui apparaissent dans Voyageons la Terre, autrement dit, ou que ce soit à travers des photographies. Et j'ai commencé à développer un rapport assez critique et assez colérique dans un premier temps avec l'anthropologie, des accords, pour le dire comme ça, anti-ethnographiques. Et cela, disons, m'a menée à penser à l'ethnographie comme une forme de construction de récits, de construction de représentations, qui parfois était assez proche de la fiction. Là, je parle surtout des textes qui sont notamment dans Voyage en la Terre, autrement dit, où ce sont des textes qui sont censés décrire les Amériques pour la première fois pour un public européen, mais qui, par moments, deviennent complètement fantaisistes, où on sent déjà une charge racialisante, raciste très forte, et aussi qui sont plus proches, parfois, de la science-fiction que d'un rapport objectif de cette rencontre ou non-rencontre qui a eu lieu pendant la conquête des Amériques. Et donc, en regardant tous ces documents de l'anthropologie, je me suis dit que l'anthropologie était peut-être à la base une forme de fiction qui avait été écrite depuis un certain point de vue ou depuis un certain territoire. Et c'est ainsi que j'ai commencé à réfléchir à cette association de ces deux mots, de la fiction et de l'ethnographie. Et en faisant cette recherche, en ayant ce dialogue critique avec l'anthropologie, je me suis retrouvée à voir des pratiques anthropologiques qui venaient de l'anthropologie qui réfléchissaient déjà à cette alliance entre la fiction et l'ethnographie, notamment dans l'anthropologie visuelle, le travail de Jean Rouch qui vient infuser de la fiction dans le travail de l'anthropologie pour créer des formes d'anthropologie partagées, comme il le dit, et justement trouver des formes de récits qui vont sortir d'une position ou une structure de pouvoir qui est coloniale. Et donc, mais en allant au-delà de la pratique de Jean Rouch qui a fait donc ces ethno-fictions, j'ai aussi remarqué et j'ai commencé à lire des anthropologues contemporains et qui venant aussi de pays du Sud global comme Eduardo Viveiros et Castro et qui utilisent la fiction comme un instrument pour décoloniser l'anthropologie de l'intérieur et l'ethnographie de l'intérieur. Et donc là, je me suis dit, cette idée de la fiction ethnographique, c'est-à-dire l'ethnographie comme une fiction, elle peut être aussi mise à l'envers ou révertie. Il y a deux sens-là que je vois comme une contradiction et qui sont en fait très fertiles pour réfléchir et pour créer. Donc, je répète, d'une part, la fiction comme ethnographie, mais d'autre part, commencer à faire de la fiction avec des outils de l'ethnographie, avec une volonté précisément de décoloniser ces récits sur les autres ou sur un ailleurs tropical qui seraient lointains. Donc ça, disons, c'est la base réflexive qui est profondément, qui a été développée à travers les films de la série de fiction ethnographique. Juste une question par rapport à cette idée des séries, c'est qu'effectivement, comme je viens d'un... J'ai plutôt eu une éducation dans les arts visuels et je me suis toujours imaginée comme artiste et non pas forcément comme cinéaste dans un premier temps. C'est vrai que j'ai beaucoup été inspirée par les démarches de l'art conceptuel et des démarches qui mettent au même niveau la production de savoirs ou de réflexion le mettent au même niveau qu'une production esthétique. Pour moi, le processus créatif n'exclut pas précisément la possibilité d'articuler une réflexion ou un essai. C'est plutôt une forme... La forme de l'essai m'intéresse énormément. Et donc, il y a cette idée d'une forme de production conceptuelle qui est très forte dans mon travail. Et c'est aussi ce qui m'a menée à essayer de structurer une sorte de chaos réflexif et créatif sous ces catégories de séries qui m'aident quelque part à circonstruire, à créer ou à mieux partager les différents éléments qui sont dans mon travail. Donc, La Libertade fait partie de ces fictions ethnographiques où il y a toute cette réflexion autour de l'ethnographie. Et J.B.A. si bien est un film qui est très ancré encore une fois dans cette idée de la fiction ethnographique, mais qui ouvre une troisième série qui est celle que je développe en ce moment, qui est une série autour du pharmacone et qui va plus vers des formes hallucinatoires ou psychotropes et qui sont pour moi aussi des façons de réfléchir au cinéma et à ce qui m'intéresse finalement dans le cinéma. Cette immersion et cette production d'expériences qui est complètement subjective parce qu'elle se passe dans notre corps et dans notre perception, mais qui tisse des liens avec des pratiques hallucinatoires qui sont très très anciennes non seulement dans les Amériques, mais je pense dans un sens plus global. Merci beaucoup pour cette réponse et je trouve que c'est... Je me demandais si tu te reconnaissais d'ailleurs dans cette figure un peu qu'on définirait comme l'artiste-chercheur, c'est-à-dire l'artiste qui s'appuie sur un certain nombre de recherches historiques. D'une certaine manière, ton travail participe aussi d'une histoire de l'ethnologie en même temps qu'elle en joue des codes et d'ailleurs aussi avec cette idée que l'avantage de l'artiste ou de la fiction, c'est qu'il pourrait combler les manques des archives et des histoires par rapport à ce que pourrait produire le chercheur. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans aussi parce que ça permet justement de presque de réfléchir dans cet allé-retour entre fiction et ethnographie, c'est-à-dire comment est-ce que l'ethnographie devient une fiction et comment l'ethnographie peut servir à l'artiste pour écrire une fiction également. Oui, en effet, effectivement, j'ai fait ce doctorat de pratique, donc forcément la recherche est quelque chose qui est très présent dans mon travail, mais au-delà de ça, cette idée de l'artiste-chercheur, en fait, ce qui fait, disons que mon médium principal, c'est le cinéma et je suis cinéaste, mais ce qui vraiment m'attache énormément au milieu des arts plastiques et de l'art contemporain, c'est que j'y sens aussi dans certains aspects, pas tous, de ce milieu, une énorme, un champ des possibles qui est énorme et dans le sens où dans l'art contemporain, il y a des pratiques qui sont activistes, qui vont être militantes, il y a des pratiques qui vont être conceptuelles, effectivement, et je trouve que cette liberté et ce potentiel de mettre au même niveau de la créativité artistique tout un ensemble de production ou de façonnement de réel, c'est très spécifique à l'art contemporain et c'est aussi quelque chose qui m'attache pas mal à ce milieu-là. Je vais peut-être rebondir sur ce mot de liberté, justement, pour parler plus spécifiquement du film Libertad qui m'a intéressée à plusieurs titres. D'abord, parce qu'aux abattoirs actuellement, nous présentons une exposition qui s'appelle Sous le fil et qui, justement, revisite la question du tissu, ce que nous, on a appelé l'art-tissu, l'art-tissu au sens plus large parce qu'il permet de parler aussi bien des techniques du tissage que aussi de la représentation du vêtement, donc d'arriver justement à englober l'ensemble de ces enjeux qui, pour moi, sont complémentaires, comment le tissage aussi est une base, justement, comme tu le disais, aussi réactivée comme une base activiste et aussi parce que ça nous permet également, et c'était notre choix en mettant en relation la collection de Daniel Cordier et notre collection d'art contemporain, de montrer aussi des tissus plus anciens et de tous les continents et qui rappellent justement comment cette forme qui est le tissu est aussi bien une forme qu'on va qualifier qui est d'ancestrale, artisanale, souvent anonyme, qu'elle est aujourd'hui, si on regarde la haute couture, au contraire, l'art de la signature, de la très grande signature et qu'aussi, beaucoup d'artistes contemporains la retravaillent sous le principe aussi d'une réactivation qui est très proche de ce qu'on avait appelé dans les années 70 avec, à la suite d'Aline Dallier, les nouvelles Pénélopes, c'est-à-dire la réappropriation par les femmes de la technique du tissage comme une forme d'émancipation et justement dans Libertab on suit aussi bien la pratique du tissu qu'on voit dans un atelier contemporain mais aussi une pratique chez des femmes presque artisanale et on entremêle toutes ces techniques au sein du film. L'exposé abattoir s'ouvre sur une broderie de Teresa Margoyas qu'elle a réalisé dans un atelier avec des personnes transjambe brésilienne en écho au meurtre de la transjambe Priscillia donc il y a ce côté aussi communauté autour du tissu et j'avais plusieurs questions par rapport à ce film qui est très très riche c'est pourquoi évidemment t'es intéressée particulièrement à ces ateliers de tissu et aussi à l'atelier de tissu évidemment via les femmes et également je vais un peu plus loin c'est aussi je trouve qu'il y a une forme de parallèle entre quand tu parlais du cinéma de l'art contemporain entre le tissage et le montage bien évidemment dans l'art cinématographique je sais j'ouvre plusieurs questions en une oui alors l'arrivée disons au sein de la famille Navarro qui est la famille qui apparaît dans le film a été circonstancielle on va le dire comme ça j'ai été invitée à faire une résidence au Mexique dans une fondation qui s'appelle Arquetopia qui est une fondation qui dise des liens entre art et problèmes de société et qui a des rapports très très forts avec les artisans locaux donc c'était une résidence à Oaxaca et avant d'aller faire cette résidence Arquetopia m'a demandé de concevoir un projet à développer pendant ce temps-là et j'étais déjà en train d'avoir toute cette réflexion autour des images de l'anthropologie et puis aussi le fait qu'Oaxaca est une des régions du Mexique mais aussi au monde où il y a le plus de langues différentes puisqu'il y a énormément de communautés indigènes dans cet endroit-là et c'était aussi au moment où je commençais tout ce travail de déconstruction de la figure de l'indigène dans le cinéma colombien ou latino-américain plus spécifiquement et dans l'art contemporain en Colombie et plus dans un contexte colombien on peut le dire comme ça et donc j'étais très intéressée par cette question de la représentation et de la figure de l'indigène dans un contexte postcolonial et grâce à Arquetopia j'ai été en mesure de rencontrer la famille Navarro et j'avais proposé à Anomou de travailler sur la question du textile parce que je voyais déjà un parallèle entre la figure du tissage de la tisseuse et la figure du cinéma plus précisément du cinéma fait à partir avec les moyens que j'avais moi c'est-à-dire de façon très autonome en filmant soi-même dans une forme d'artisanat donc avant même d'aller dans la résidence je savais que je voulais travailler sur la question du tissage et ça a été une sorte de conjonction ou de coup de chance énorme d'avoir la possibilité le luxe le privilège de pouvoir passer autant de temps avec la famille Navarro et ça a été une sorte de travail anthropologique dans le sens où il y a eu un travail de terrain c'est-à-dire que je suis restée pendant très longtemps avec elle en essayant de comprendre leur activité de tissage d'une façon aussi physique corporelle donc j'ai aussi pris des cours de tissage non pas avec elle mais avec une autre une autre une autre professe une autre maîtresse et et aussi tout un travail de recherche autour de cette technique particulière qu'elles utilisent qui est le métier à tisser de ceinture qui est une technique qui existait dans les Amériques avant même l'arrivée des Européens et qui a été transmise de mère en fille pendant des générations jusqu'à aujourd'hui donc cette technique aujourd'hui elle est réalisée par des femmes et par des hommes et par des personnes non-binaires de façon très étendue mais tout cela est possible grâce au fait qu'il y a eu cette transmission par les femmes disons pendant tous ces siècles et donc pour l'idée de base disons de ce film c'était aussi de regarder cette technique comme un espace ou comme un outil qui a été instrumentalisé par les femmes pour construire des archives parallèles de la rencontre entre les cultures européennes et les cultures américaines et les processus de métissage qu'il y a eu et donc j'ai commencé à regarder tous les textiles qui découlaient de cette technique comme aussi comme les archives ou les traces d'une histoire parallèle qui aurait été écrite du point de vue des femmes et qui aurait quelque chose à nous dire de plus que l'histoire officielle n'a pas retenue puisque l'histoire officielle comme on le sait elle a quand même été très contrôlée et a exclu pas mal pas mal de monde donc on va dire que ces tissages étaient pour moi aussi les traces d'une histoire qui s'écrit donc la question de l'écriture elle était déjà présente d'ailleurs en espagnol le mot textile et texto a la même la même la même origine la même étymologie donc texte et textile en français c'est pareil donc j'étais intéressée par cette idée que effectivement le tissage n'est pas du tout un art ou une forme anodine mais au contraire elle porte une structure de spéculation et de réflexion très forte en son sein donc en pensant au pouvoir spéculatif ou ce qui pouvait être de l'ordre de la réflexion d'un travail réflexif dans cette activité j'ai commencé j'ai commencé à essayer d'observer et avoir des conversations avec la famille Navarro autour de cette activité du tissage et de voir et en faisant moi-même l'expérience d'apprendre le tissage de me rendre compte que c'était un travail très demandant intellectuellement puisqu'il faut constamment être en train de calculer et de faire des mathématiques donc c'est aussi un exercice mental et méditatif qui est très fort et j'ai essayé de trouver comment transposer cela dans le langage cinématographique donc je pense que la question du montage elle est déjà présente dès le tournage et que ce parallèle entre l'activité du tissage et l'activité de mon activité d'artiste était présente avant même de rencontrer la famille donc pour donner disons c'est un peu quelques éléments de contexte de comment j'ai rencontré la famille Navarro ensuite il y avait pendant ce moment de travail de terrain et de pouvoir être en dialogue constant avec les différentes femmes de la famille j'ai été aussi frappée par la structure matriarcale de cette famille et comment la question de ne pas se marier de ne pas laisser de ne pas se soumettre justement à un ordre patriarcal qui déciderait qu'on est soumise à un homme qu'il faut lui demander la permission pour faire son travail pour s'accomplir voilà dans l'activité qu'elle préférait elles se sont très fiamment et je pense que le film elles le disent dans le film elles se sont mises à l'écart de cette structure patriarcale et la famille est donc une forme de matriarcat puisque les femmes sont dominantes et ce sont elles qui gèrent la structure économique et la gestion temporelle du lieu et j'ai voulu donner disons à travers le film donner une sensation de ce qu'était cette communauté et comment cette communauté effectivement n'était pas juste composée de femmes et un homme mais était aussi composée d'animaux d'êtres naturels donc le film aussi entrelace les différentes présences non humaines qui sont au sein de ce foyer et qui finissent aussi par être représentées dans les textiles et donc il y a une sorte de symbiose aussi qui se fait avec d'autres d'autres présences qui ne sont pas juste humaines mais qui sont il y a un véritable écosystème et la présence disons du frère dont on voit les peintures est extrêmement importante parce que ces peintures pour moi elles cuirisent aussi le film puisqu'on voit dans ces peintures des accouplements très étranges entre hommes-femmes même des êtres dont on ne reconnaît plus le genre des animaux donc il y a une sorte d'expansion des catégories binaires qu'on a nous d'hommes femmes là dans les peintures ça devient autre chose il y a une espèce d'ouverture qui est incroyable et qui pour moi était très importante pour pointer le fait que finalement ces catégories binaires de genre elles sont aussi quelque part un héritage colonial qu'il y a aussi d'autres façons de tisser des rapports et d'être de vivre sa sexualité de vivre son oui son existence qui sont qui depuis très longtemps sont en résistance et sont en marge disons de ces de ces catégories là donc il y avait effectivement encore ici une forme de dialogue avec les questions de l'ethnographie notamment la question de la parenté donc qu'est-ce qui constitue une famille et qu'est-ce qui crée disons un foyer commun ou une culture commune mais en tout cas pour finir avec cette question par rapport au montage ce montage aussi pour moi il avait une structure je n'aime pas ce mot mais magique dans le sens où il y avait un secret dans ce montage pour moi c'était aussi le fait que ma maîtresse de tissage qui ne fait pas partie de la famille mais voilà elle m'a appris disons cette technique m'a beaucoup parlé pendant nos cours du maïs et de la forme qui apparaît dans les tissages qui représentent le maïs elle m'a parlé d'une forme en diamant qu'elle appelle la grec la grec qui est une forme qui qu'un oeil extérieur considéré qu'on peut considérer comme purement décoratif puisqu'il y a ces losanges qui apparaissent dans les textiles qui reviennent et en fait elle m'a appris que ce losange il n'est pas du tout anodin il représente la fécondité le maïs c'est le sillage dans le champ agricole du maïs qu'il représente et c'est aussi pour cela qu'elle tissait puisqu'elle est décédée au Flossina mais elle tissait ces losanges dans le ventre des vêtements des femmes pour appeler à la fertilité la fécondité et au sein de la communauté j'ai aussi compris que la fertilité n'était pas une question d'avoir des enfants que c'était une question de produire de l'abondance de pouvoir de cultiver le champ agricole d'ailleurs la plupart des femmes qui apparaissent dans le film ne sont pas mariées n'ont pas eu d'enfants non plus mais il y a tout le temps cette question de la fertilité de l'abondance qui n'est pas liée à cela et le film pour moi j'ai essayé de reconstruire de façon spéculative un montage qui serait en losange ou qui suivrait une forme géométrique donc il y a tout un système interne de rebondissement et d'écho qui sont formels et qui pourraient prêtre être mis dans une frise j'ai vraiment imaginé ce montage qu'on pourrait le représenter graphiquement comme une sorte de frise bon merci beaucoup Laura quand je t'écoute tu as parlé à me donner de cette idée de je suis cinéaste et il me semble que aussi c'est des films La Libertad et d'autres films qui ont aidé à te convaincre en fait que tu pourrais l'être parce qu'au départ il me semblait que c'était difficile pour toi d'assumer ces passages à notre terrain parce qu'effectivement c'est un terrain qui est très institutionnalisé aussi qui fonctionne d'une autre manière mais ce qui me semble intéressant avant de parler de cette partie plus modèle de production etc c'est l'effet que par exemple dans Pharmacon tu l'as dit quand tu as parlé de de ces films que là tu as compris aussi cette dimension qui est propre au cinéma qui est celle de la rencontre entre quelque chose d'imaginaire et puis le réel lui-même qui était si fort aussi dans l'expérience de la liberté ou la liberté donc voilà je me dis bien que tu nous parles de ça de ce qui représente vraiment le cinéma en tant qu'expérience de cinéaste mais aussi la matière même et ce que cette matière permet aussi en termes de création pour toi oui oui effectivement ça m'a pris pas mal de temps d'assumer cette position de cinéaste parce que peut-être que j'ai grandi à Bogotá donc il y avait à un moment où l'industrie du cinéma en Colombie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui donc j'ai beaucoup grandi avec l'idée que le cinéma c'était quelque chose qu'on faisait aux Etats-Unis avec énormément de moyens donc il y avait le cinéma hollimidien ou le cinéma européen qui me semblait tout autant inaccessible puis aussi de grandir dans une classe sociale où l'accès au cinéma et à la salle du cinéma n'était pas évident c'était quelque chose de très ponctuel et exceptionnel et donc effectivement ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre que en fait la question du cinéma n'était pas que le cinéma n'était pas forcément un médium qui est systématiquement associé à énormément d'argent ou de pouvoirs financiers cela m'a pris pas mal de temps de comprendre que finalement ce que je faisais qui était très lié à une production d'images d'espaces qui sont à la fois images et sonores mais qui sont très liés aussi au déplacement au voyage et qui comportent un grand caractère réflexif mais aussi l'envie de raconter une histoire ou de créer un récit tous ces éléments-là sont en fait le travail cinématographique et donc c'est vrai que ça voilà ça a pris du temps pour moi de pouvoir l'assumer et dans cette disons dans cette passion que je me suis découverte pour le cinéma cette cinéphilie qui a peu à peu grandi en moi puisque j'étais cinéphile un peu sur le tard je crois par rapport à d'autres cinéphiles qui depuis l'enfance sont complètement dedans je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans le cinéma c'était cette capacité d'être à la fois dans l'évasion et la présence et ce rapport très paradoxal du corps dans l'expérience cinématographique où on est complètement halluciné presque drogué intoxiqué par ce que l'on voit et en même temps on se sent intensément présent et d'ailleurs ça me manque énormément d'être dans un cinéma sentir les corps des autres personnes on ne dialogue pas mais on sent ces présences et il y a quelque chose de chimique qui se passe aussi donc on est extrêmement présent sensoriellement et c'est un régime d'attention très particulier aussi puisque ça se fait dans le temps donc c'est jamais des choses qui se consomment vite mais il faut vraiment s'installer dans la durée et laisser les choses advenir donc toutes ces capacités du médium qui m'ont le plus attachée finalement à la forme cinématographique et en réfléchissant à ça j'ai trouvé beaucoup de liens avec cette idée du pharmacon c'est-à-dire une entité qui est à la fois un poison et un remède et c'est vrai qu'on parlait avant la rencontre d'un aspect politique très important ou présent dans ma pratique c'est vrai que j'ai et aussi toutes les recherches autour de l'anthropologie et ses rapports avec le colonialisme j'ai bien remarqué que le cinéma avait été utilisé à des fins extrêmement violentes donc il y a aussi dans le cinéma disons cette capacité d'être galvanisant d'être aussi aliénant mais aussi cette capacité que j'ai ressenti moi et qui m'a beaucoup marqué et touché de proposer des espaces de soins et des formes parfois de cure de certaines blessures dans mon cas je pense que c'était très lié à la blessure coloniale comme l'appelle Walter Mignolo qui est la blessure coloniale c'est cette idée que les personnes qui c'est un sentiment d'infériorité qui a été infusé par une culture coloniale en fait donc c'est vrai que ça c'est très présent dans mon travail et dans mon cinéma j'essaye aussi de parler de cette blessure de cette blessure coloniale et donc effectivement finalement je crois que je consacre la plupart de mon temps aujourd'hui à développer mon travail dans le cinéma puisque je cherche aussi un état altéré en fait un état altéré de perception et le cinéma que je produis aussi je le sens dès le tournage que ça induit un état perceptif qui est similaire vraiment à quand on prend des drogues ou qu'on a des processus de rituel ou de vision et c'est ça qui m'intéresse je crois dans ce format comme expérience pour le dire comme ça d'ailleurs dans la liberté il y a aussi cette idée d'un rythme qui induit petit à petit quelque chose et quand je parle d'état altéré aussi un dernier point puis après je laisserai la parole c'est que quand je parle d'état altéré souvent j'essaye de prendre distance par rapport à la caricature des trans qu'on a vu au cinéma et notamment dans le cinéma anthropologique où les gens convulsionnent pour moi l'état altéré il y a beaucoup de zones de gris et de nuances par exemple j'ai fait l'expérience de l'hypnose par exemple j'ai eu des conversations autour de l'hypnose et l'hypnose est aussi un état modifié de la perception sauf que quand on est en trans dans la trans hypnotique il n'y a pas de convulsion il n'y a pas ces espèces de clichés de spectacles voilà de trans mais c'est quelque chose qui se passe qui permet d'être extrêmement présente au moment à l'instant et avoir une forme d'écoute sensorielle qui est aiguë et comment dire augmentée et c'est vrai que depuis dans le tournage de la liberté ça c'était quelque chose que je sentais beaucoup cette espèce d'intense présence qui fait que quelque chose d'aussi petit qu'un tissage peut avoir lieu et que je peux le regarder et que ça peut devenir un événement et c'est quelque chose qui est présent dans JBA aussi que j'ai réalisé carrément en état altéré puisque on m'a proposé de manger cette poudre faite à base de feuilles de coca dans des conditions qui étaient celles d'un rituel et où je ne me voyais pas le refuser et j'avais aussi envie de partager cette expérience et le film a aussi été créé dans cet état altéré ce qui fait que certains plans du film pour moi sont difficiles à expliquer parce que je sais que c'est la plante qui l'a infusé et que quelque part il y a aussi une forme de collaboration avec ça en fait avec cette autre voie donc je crois que pour moi le cinéma est aussi un médium qui est un seuil et c'est ça qui m'intéresse aussi mais donc cette expérience cinématographique elle passe aussi par la technique et la relation que tu peux avoir avec la technique notamment je reviens sur ta réflexion autour de l'utilisation de la caméra que tu partageais donc comme expérience avec la cinéaste Martha Rodriguez et colombienne elle aussi documentaliste et ce rapport au corps et au temps que la caméra elle peut te permettre qui te permet aussi de faire une médiation avec l'environnement et puis les personnages avec lesquels tu es en train de faire le film et voilà qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça et aussi du fait que cette expérience elle relève aussi du lieu d'énonciation parce que pour toi c'est quand même une réflexion et je pense que c'est une réflexion très très présente chez les cinéastes latino-américains et que le fait de venir plutôt vers le cinéma plus vers le cinéma ça transforme en quelque sorte ta réflexion sur les lieux d'énonciation est-ce que tu pourrais nous parler de ça la technique et cette idée des lieux d'énonciation qui t'évoquent aussi à plusieurs reprises oui 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 je pense aussi qu'il y a effectivement dans mon attachement au médium cinématographique il y a évidemment la question de la technique pas seulement au moment le rapport avec la caméra qui effectivement pour moi devient de plus en plus physique et corporel à mesure que mes films avancent je crois que ça se voit entre Voyage dans la terre au Cromondi qui est le premier film que j'ai fait réalisé en collaboration avec une très grande équipe avec des machines etc à J'ai vu qui a été fait avec une équipe de trois personnes où on est dans une forme de danse autour de ce qui se passe pendant qu'on est en train de tourner donc effectivement il y a ce rapport avec la technique et récemment en fait pour un de mes des cours que je donne parce que je suis aussi enseignante j'étais en train de lire un texte de Jean Rouge qui parle justement qui s'appelle Caméra et l'homme l'homme et la caméra déjà bon l'homme et la caméra c'est bien sûr c'est un fondement donc de de l'anthropologie visuelle mais aussi du cinéma mais c'est vrai que c'est enfin et dans ce texte Jean Rouge il parle beaucoup de son rapport avec avec l'objet avec l'outil technique avec le fait que pour lui le rapport qu'il peut avoir avec cet outil est similaire au rapport que peuvent avoir les personnes qui sont en trans avec l'objet de la trans et c'est de là que vient aussi son idée de la ciné trans et tout part en fait de ce rapport très spécifique avec la caméra avec cette machine avec donc il y a un rapport animiste avec la machine et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit oui je ressens ça aussi c'est à dire que cette machine dès qu'elle est dans la pièce pour moi le réel change complètement et je pense que ce réel change aussi pour les personnes qui se sentent filmées d'ailleurs dans un de mes films j'apparais devant la caméra aussi et je sais bien qu'on se sent transformé par la présence par le fait d'être filmé et donc effectivement je pense qu'il y a ce rapport à la technique mais plutôt que de dire qu'on infuse la trans dans le cinéma j'aime bien penser au fait que les formes de trans ou d'hallucination étaient déjà présentes avant le cinéma et que finalement le cinéma nous reconnecte avec ça donc ce n'est pas une chose qui a été enfusée dans cette technique mais cette technique pour moi est le prolongement de ces autres techniques de vision et de rêve et d'hallucination collective et donc c'est vrai qu'il y a ce rapport à la caméra mais aussi je pense qu'il y a quelque chose de politique dans ce rapport disons à la technique c'est que plus j'avance et plus je sens que c'est important d'avoir un aspect pour moi c'est important d'avoir un rapport artisanal au médium c'est-à-dire que le film dès le moment du tournage est imprégné de mes gestes de ma tactilité de mon rapport sensoriel aux choses que bien entendu il y a une construction intellectuelle qui est très très forte et que je revendique aussi parce que je pense que l'art est aussi un lieu où on apprend à penser et qui nous émancipe aussi intellectuellement parlant mais il y a aussi ce rapport de tactilité de façonnement de sculpture de sculpture du temps et de sculpture des sensations qui est extrêmement important pour moi et effectivement je pense que c'est entre ces deux aspects c'est-à-dire un esprit critique qui ne s'arrête jamais et un rapport corporel perceptif qui cherche aussi à se développer que je trouve un lieu d'énonciation ou un lieu à partir duquel faire les films et je crois que pour moi en fait c'est aussi l'attachement que j'ai à ce médium cinématographique qu'il y a ces deux penchants de création de récits d'intellect et de rapports corporels qui fusionnent qui se lient et qui d'ailleurs nous permettent de dépasser la binarité entre corps et esprit en fait où on retrouve précisément un lieu où en fait on ne fait qu'un avec ses sensations et sa pensée où on n'est pas séparé parce qu'on est un être qui ressent ou qui est émotionnel on n'est pas séparé de son intellect au contraire moi je trouve dans le cinéma qu'on retrouve des formes de perception et des formes d'existence qui dépassent des carcans acquis disons qui sont des carcans culturels qui parfois me paraissent très limitants et aliénants et j'essaye dans mes films de trouver des espaces pour essayer de les mettre en jeu et éventuellement de trouver d'autres formes je veux bien rebondir merci sur cette question du lieu puisque quand tu parles du lieu et du rapport du corps au lieu mais aussi à l'histoire du lieu ça peut penser à plusieurs évidemment de tes films ce dont on parle mais évidemment aussi Jenny 303 où il y a cette superposition de l'histoire de cette transition avec la destruction de cette université moderniste qui se retrouve aussi par le altéré comme tu le disais par le hasard de l'incident d'utiliser la même pellicule je pense aussi aux différents lieux que tu montres justement dans dans ces films dont on a parlé le lieu aussi de la forêt le lieu de la plantation le lieu du ranch aussi dans du ranch presque comment dire presque nouveau riche dans The Labyrinth et aussi comment ce rapport au lieu construit ces personnes et quand on voit justement tes derniers films et qu'on les rapporte aussi à tes tout premiers je vois revenir aussi cette question du lieu de la nature revenir aussi cette question de la plantation et aussi de cette question de la plantation sous plusieurs angles et justement sans nier tout ce qui va avec la question de la plantation la question économique avec la question de la drogue la question des savoirs ancestraux la question de la protection la question de cet exercice libre du lieu est-ce que pour toi cette question du lieu elle est aussi d'une certaine manière aussi centrale que celle du portrait parce que souvent le portrait et lieu sont complètement abriqués j'ai l'impression dans ton cinéma oui oui effectivement je crois qu'il n'y a pas mais ça c'est quelque chose de très intuitif ce n'est pas quelque chose que j'ai fait consciemment dès le début mais dès le début j'ai eu un rapport avec l'architecture et les espaces qui est profondément affectif et profondément affectif et qui donne lieu d'ailleurs au film par exemple Voyage en la terre autrement dit c'est aussi tout ce rapport très compliqué avec l'histoire des jardins botaniques qui sont des lieux que j'aime beaucoup par ailleurs mais dont je connais l'histoire coloniale et donc ça me crée plein de sentiments très conflictuels donc c'est toute cette émotionnalité-là qui me mène à faire cette série dans des jardins tropicaux dans des séries equatoriales essayer de percer la belle image pour faire ressortir toute la complexité de ces sentiments en conflit donc dès le début je crois qu'il y a cette question des espaces et des architectures comme n'étant pas forcément n'étant pas des espaces objectifs mais qui sont des espaces que je raconte et donc qui forcément sont l'expression d'un état émotionnel ou affectif et je crois que c'est aussi pour ça que dans les films très rapidement je suis venue à entrelacer effectivement les espaces émotionnels avec les espaces physiques parfois en arrivant à des formes de limites puisque dans certains de mes films je parle d'expériences de mort imminente dans deux de mes films et ce sont dans le labyrinthe et dans soleil noir et ce sont des expériences qui sont a priori sans lieu puisque ce sont des lieux virtuels où ça se passe c'est le seuil entre la vie et la mort c'est dans la tête d'une personne ou son imaginaire sa projection ou un espace virtuel auquel nous on n'a pas accès donc ce sont des espaces qui n'ont pas de lieu terrestre pour le dire comme ça donc aller pousser ce lien entre l'émotionnel et l'espace physique jusqu'à la limite jusqu'à la limite ce qui est le cas de ces expériences de mort imminente et c'est aussi lié je crois à nouveau avec cette idée de je crois que pour moi le cinéma et Amanda le disait tout à l'heure c'est aussi une façon pour moi de créer des relations qui autrement sont impossibles à travers le cinéma j'ai l'impression que j'ai la possibilité ou parfois le privilège ça crée des situations de réel où je peux coexister de façon éphémère avec des communautés qui ne sont pas la mienne et le rapport à travers le cinéma qui est un rapport très spécifique nous permet de tisser une relation qui est assez unique et qui n'existerait pas sans ça et donc c'est vrai que considérer le cinéma comme un lieu de rencontre et de rencontre avec d'autres personnes m'a aussi fait entrelacer disons ce rapport intime avec d'autres personnes avec les lieux qu'on occupait ou les lieux dans lesquels on déambulait ou les lieux qui sont à proximité donc il y a aussi dans le cinéma je pense un dépassement entre l'espace intérieur et l'espace extérieur mais une sorte de fusion où tout d'un coup c'est un espace tiers où les deux choses sont entrelacées et ça c'est effectivement quelque chose important et enfin la question du portrait aussi elle est aussi beaucoup venue avec ce dialogue critique avec l'ethnographie de voir dans les images de l'ethnographie à ses débuts toutes ces personnes qui regardent à la caméra et qui sont silencieuses dont on ne connaît pas les noms ni les prénoms dont on ne sait pas d'où ils viennent ou elles viennent et qui sont devenus anonymes donc il y a souvent dans mes films une volonté de créer un portrait et en réfléchissant l'anonymat d'une autre façon parfois les personnages peuvent être anonymes ou pas sous-anonymat comme une forme de protection ou de résistance mais non plus comme une forme de déshumanisation si je me fais comprendre donc effectivement la question du portrait elle est très très importante jusqu'à presque justement puisque souvent quand on parle de la question de l'énonciation et d'où on parle on se pose toujours la question de comment est-ce que soi-même on s'identifie jusqu'au fait que dans Soleil Noir c'est ta tante Antonia ta mère et toi-même donc qui d'une certaine manière vous ouvrez aux questions enfin au regard des autres sous l'angle de la question de la dépression aussi de l'histoire familiale et avec ce choix aussi presque de te mettre en sujet justement de créer ce sentiment d'égalité avec ce que tu filmes parce que cette question de l'égalité elle apparaît très clairement quand tu parles aussi des fichions ethnographiques de cette inégalité historique de l'ethnographie oui c'est une sorte d'utopie parce que je pense qu'aucun film ne réussit cette égalité en tout cas moi je n'ai pas réussi encore c'est une sorte d'horizon du travail qui je ne sais pas si elle aura lieu un jour pour moi la question d'une égalité comme ça universelle n'est pas réelle pour moi je ne l'ai jamais vécu mais et souvent aussi les films par exemple dans le film où j'apparais avec ma famille ma tante dans la vie réelle ne s'appelle pas Antonia Antonia est un personnage de fiction donc elle prête son corps et son histoire pour ce personnage tiers qui est un personnage de fiction et qui est à la fois réelle et autre chose et je crois que ça dit pas mal aussi une question de camouflage qui est pour l'instant pour moi on ne peut pas forcément se transmettre tout entier à travers les mots parce qu'il y a beaucoup trop de choses pour passer là-dedans mais effectivement cette question du camouflage comment on présente une histoire qui nous concerne profondément et comment on la rend publique on peut la partager on peut en faire un sujet de débat collectif sans forcément devoir se sacrifier son intimité ou sa privacité ou sacrifier sa personne dans ce processus donc il y a pas mal de stratégies de camouflage dans mes films que ce soit lié à moi-même ou que ce soit parfois lié aux personnes que je filme dans le labyrinthe je crois que c'est assez il y a tout ce jeu autour du camouflage de ce narrateur qui est témoin d'une période historique mais apparaît très peu dans le film donc on a des extraits de voix extrêmement intimes mais qui finalement parfois aussi se dérobent il ne peut jamais être capté jamais être complètement contrôlé donc il y a aussi je pense question de transparence mais jouer aussi avec cette transparence sachant que la transparence absolue elle est violente aussi donc essayer de trouver des stratégies d'exposition et de repli bon l'évocation des soleils négles me permet aussi de revenir vers presque la dernière question j'imagine qui est celle du politique d'un temps de travail et qui est quand même très attachée justement à ton expérience cinématographique puisque le cinéma c'est une expérience de terrain c'est une expérience aussi pour le spectateur lui-même mais c'est aussi un espace public comme tu l'appelles et c'est justement sa puissance de s'adresser à beaucoup de gens et que dans cette conscience qui est la tienne de s'adresser à beaucoup de gens c'est là où tu vas aussi retrouver une dimension politique beaucoup plus forte puisque tout cet intérêt par les mages par exemple va finalement se traduire dans une sorte de contre-pouvoir comme toi-même tu l'as nommé en quelque sorte puisque on est vraiment dans une démarche qui s'éloigne d'un regard de l'histoire officielle d'un regard hégémonique aussi du réel et voilà ce travail politique il me semble que c'est intéressant que tu puisses nous le partager ici en tout cas cette conscience politique c'est envie aussi de t'attacher cette nécessité de t'attacher à un cinéma du politique oui oui la question du politique je trouve que c'est toujours compliqué de pouvoir en parler parce que je pense qu'il y a il y a quand même une différence entre activisme et art dans le sens où je ne prétendrais pas être au même niveau d'implication politique que quelqu'un qui fait de l'activisme j'ai beaucoup trop de respect pour ce que ça implique et les dangers les sacrifices que ça implique pour prétendre être à la même place donc pour moi la question de leur politique elle est toujours peut-être même en deçà d'une partie politique pour avoir un militant un activiste ou une activiste qui littéralement donne leur vie et en Colombie on le sait donne leur vie pour une cause donc je crois que c'est aussi pour ça que parfois c'est pour moi difficile c'est une question qui est difficile à réfléchir mais en y réfléchissant justement je me rends compte que le politique pour moi se passe beaucoup au niveau de la représentation ça ne veut pas dire que quand je parle de sujet politique ça devient une métaphore coupée du réel mais c'est juste qu'il y a pas mal de situations qui affectent notre réalité partagée qui sont de l'ordre de l'image ou de la représentation et je pense que c'est là mon terrain d'action c'est ce terrain d'image et de représentation où je décide disons de venir lutter ou créer une sorte de bataille donc je pense que l'exemple le plus proche c'est celui de l'ethnographie justement l'ethnographie qui je l'ai appris récemment la différence entre anthropologie et ethnographie c'est que l'ethnographie c'est une documentation du travail anthropologique c'est-à-dire c'est une représentation et c'est vraiment là où je sens que je peux travailler c'est dans une déconstruction des images de cette iconographie et c'est vrai qu'aller vers le cinéma était pour moi un pas assez important dans le sens où j'ai pris conscience que si bien je serais ravie qu'un jour mes œuvres fassent partie du marché de l'art et que ça soit un truc incroyablement commercial pourquoi pas mais en tout cas ce n'est pas le cas de mon travail parce que précisément je pense que ça parle de sujets qui sont des sujets qui sont de l'ordre du collectif qui sont des sujets qui ont besoin d'être débattus qui appartiennent plus à un espace public qu'à un espace qui serait façonné autour d'un collectionneur qui aurait ses œuvres pour son usage ou un usage plus restreint j'ai l'impression que les questions que j'aborde et le public à qui je m'adresse c'est un public qui est plus large et pour moi c'est très important que les films puissent voyager et circuler dans plusieurs dans plusieurs dans plusieurs pays dans plusieurs contextes et que les gens se les approprient de façon différente et qu'ils puissent les débattre et les oui et tisser des conversations autour de ça donc effectivement il y a un moment aussi quand on s'adresse à un public large comme ça on crée des formes de pouvoir je ne sais pas comment on dit ça en français soft power peut-être des pouvoirs plus doux je ne sais pas comment on le dit exactement en français mais c'est un peu comme les médias par exemple ils créent des formes de contre-pouvoir c'est des formes de contre-pouvoir qui agissent à travers la représentation et j'ai l'impression que le cinéma fait ça aussi qu'un film parfois peut faire basculer des situations politiques pas forcément les changer parce que je pense il faut rester réaliste pas forcément créer mais avoir une vraie incidence une vraie influence sur des processus qui sont collectifs et je crois que ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas dans une quête de pouvoir mais plutôt dans la possibilité d'appartenir d'appartenir à une communauté large Merci beaucoup je pense que c'était la dernière question nous arrivons à la fin de l'heure je voudrais te remercier Laura pour ta générosité pour partager ton travail avec nous tous et je veux remercier aussi Amanda d'avoir participé à cette conversation et d'avoir ouvert temps d'axes très intéressants dans le travail pour lire le travail de Laura et je vais rebondir sûrement sur cette question du partage et du public qu'a induite la dernière question qu'a ouverte Amanda sur la question du politique et donc ce partage des films je vous invite pour ces prochaines 24 heures à profiter de trois films de Laura sur la plateforme de ciné latino et aussi d'en découvrir plus aussi sur toi avec les films qui sont sélectionnés sur la plateforme Mubi et donc je vous remercie à toutes les deux pour cette conversation et remercier l'ensemble de l'équipe des abattoirs et l'ensemble de l'équipe de ciné latino d'avoir permis cette conversation malgré tout de se tenir et donc bonne découverte à tous des films de Laura Huertas Milan merci à tous et à toutes de l'équipe Sous-titrage FR ?